Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. A tous, bienvenue Mesdames, Messieurs. Avancée désacquis en termes de gouvernance locale au Bénin. Le projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation dévoilée aux premiers concernés, les 77 maires le 21 septembre dernier seraient bien loin de combler les attentes. D'aucuns parlent de net récule et d'autres de simulacres d'innovation. 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, le numéro du jour voudrait s'y attarder. Ce sera au tout huitième réforme de la décentralisation. Un couteau à double tranchant, regard croisé d'un espère en décentralisation et d'un analiste politique. Avant de les retrouver, votre page consacrée à la une des journaux. Nous retrouvons pour vous Kodovia Métanou avec qui nous allons parcourir ensemble la une des quotidiens. Quoi de neuf ce matin ? Kodovia Métanou nous le dira. Kodovia Métanou, bonjour. Bonjour, 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 également à nos amis téléspectateurs. Alors, s'il y a du neuf pour eux ou bien c'est du vieux remodelé ? Non, il y a du neuf. À partir du moment où hier, déjà, vous avez annoncé la rencontre que le chef de l'État avait entrevue, a en vue du moins avec le parlementaire. Eh bien, ça a eu lieu. Ce qui en ressort, eh bien, la presse n'a pas, donc, occulté cette information. Elle est capitale. Aujourd'hui, ceux qui tentent, donc, de forcer le sentiment des femmes, eh bien, pourront, donc, en répondre devant la criette. C'est un projet de loi en gestation. Ça va venir. Et le chef de l'État estime qu'il sera, cette fois-ci, impitoyable sur la question. Donc, les canards ont rapporté cette information. La rencontre que le chef de l'État a eue avec son prédécesseur, Thomas Boryaï, continue, donc, d'alimenter également la presse. Mais puisque nous sommes vendredi aussi, il y a fait divers. Eh bien, il n'y a que dans le couffaut aujourd'hui. Vous ne pourrez donc plus amener dans un bar, dans une buvette, ou si possible, même dans les chambres de passe, les méreux de tolérance, les mineurs. Et bien sûr, c'est l'œuvre du préfet de la région. Et je crois que ça doit faire, quand même, tâche d'huile ailleurs. Ah oui, c'est intéressant comme fête d'hiver. On va cette semaine y revenir. On démarre avec le quotidien. Un amusement, info, qui affiche donc en manchette ce matin, le lendemain de sa rencontre avec le président Patrice Talon. Yaï rendra compte à Soglo pour la suite du combat. Et pour la suite du combat, rencontre Yaï Talon pour la paix. Eh bien, Gilbert Daquette, la Foupa, s'en félicite et appelle à l'accompagnement sincère de tous. Le journal Fraternité Patrice Talon, à propos du projet de loi sur la protection des femmes, la lutte contre le harcèlement sexuel et le viol sera plus farouche que celle contre la corruption. D'ici, le chef de l'État, une chambre spéciale de la criette, va statuer sur les infractions à raison du genre. Les propos saillants de Patrice Talon a retrouvé dans la colonne de ce journal. Et le service public de lui emboîtait le pas. La nation, donc, infractions commises à raison du genre. La lutte sera farouche, selon le président Patrice Talon. Le journal, l'audace info, cette fois, de l'irritation des administrés au rythme de la gestion administrative et financière de l'hôtel de ville de Ouida. Eh bien, il faut un audit. Cela s'impose donc à Ouida, écrit l'audace info. Info, le pays émergent, après la rencontre du chef de l'État avec son prédécesseur, place aux hôtes, Patrice Talon, face au respect de la parole donnée, à quand le retour, à quand du moins, le tour de Sébastien Ajavon, l'humaniste tant attendu, étant aimé, des béninois. Le journal Le Potentiel, cette fois, affaire fausse attestation et corruption au poste de douane de Ilakondi. Le richissime El Adjlawal Daouda, convoqué à la BEF, trafic des carnets de vaccination anti-Covid, identité des huit personnes déposées en prison hier. Le journal Matin Libre Bénin, succession de Patrice Talon, faites vos jeux. Et vous avez donc la photo de ces personnalités qui, du moins, s'aspiraient à abriguer cette magistrature suprême. Le journal Palmarès lutte contre le harcèlement sexuel et les protections du genre. Une loi en gestation pour réprimer sévèrement le journal VIF d'Afrique. Après le tête-à-tête entre Yaï et Talon, l'espoir est-il permis à Sébastien Germain, Ajavon et pluie, protection de la couche juvénile dans le Koufou. Mais Goudi interdit les bars, les chambres de passage et autres aux mineurs. Merci à vous, Côte-de-Vie. Maintenant, nous allons peut-être démarrer par le fait divers. Côte-de-Vie a maintenant un débat pris d'assaut, pas des mineurs, pas forcément avec leur volonté, mais tout un lavage de ces voix, ce qui paraît et ça couvre désormais les rues. Le Koufou donne encore l'exemple. C'est le mono, entre-temps, je crois, à moins de me tromper par rapport à ceux qui fument de la chicha. Eh bien, au niveau de ces départements, on pense aller bien loin dans l'éducation civique, ce qui manque de plus en plus, Côte-de-Vie, Améthoré. Oui, je crois que c'est une bonne trouvaille aujourd'hui, qu'il faut saluer quand même, parce que c'est vrai, vous ne vous êtes pas trompés, tous les départements avaient emboîté le pas au préfet du Zou. C'est lui qui était le premier à prendre donc cette mesure pour interdire la consommation du chicha dans les bars par les jeunes, même si à l'arrivée, on continue de noter quand même cette pratique dans beaucoup de bars et restaurants, même à Côte-de-Vie, même si le préfet, entre-temps, avait déjà pris cette note-là également. Dans ce sens, aujourd'hui, effectivement, comme il faut le reconnaître, c'est le préfet Christophe Mébedi qui, dans le Koufou, interdit le passage de ses enfants aussi bien dans les maisons de tolérance que les bars et autres. Donc, c'est dire simplement, comme vous l'avez dit, cette éducation civique qui a de plus en plus déserté le forum, intentait de revenir progressivement, même s'ils n'en ont pas fait recours à la révolution. Dans ces pratiques d'antan, il faut quand même tirer le son et savoir quand même que nous sommes en train de construire une société. Et là-dessus, il faut quand même certaines valeurs. Alors, des petits enfants qui se retrouvent dans ces lieux, quand même réservés aux adultes, même ailleurs, qui sont interdits d'ailleurs, je crois qu'il faut saluer cette mesure du préfet du Koufou. Et si ce sera peut faire tâche d'huile ailleurs, et bien ça ferait quand même plaisir à la nation, surtout aux parents. Je ne sais pas si vous avez encore en mémoire cette vidéo qui a circulé il y a quelques jours encore, ce papa qui est allé chercher sa fille dans une maison de tolérance, qu'elle a attachée avec des fils de cordes sur le porte-bagage de sa moto, et qu'il est en train de transporter à la maison, simplement parce qu'une fille mineure, qui se retrouve dans un club de tontines sexuelles, et que son papa a récupéré dans un auberge. Je crois que ça pose problème, et ça doit pouvoir interpeller la conscience des autorités, des parents dans un premier temps, mais les autorités en général. Et si Christophe Mekledji a pris une pareille décision, je crois que les autres préfets doivent lui emboîter le pas, et la police doit pouvoir se mettre au service de ses préfets et faire appliquer ses règles. On l'espère vivement, c'est une question d'éducation, mais aussi de citoyenneté collective. Oui, rencontre Patrice Talon, Yaïbouni, ça continue de susciter des réactions. La grosse interrogation à la une de FIF d'Afrique. Oui, l'espoir a-t-il permis à Sébastien Jabin à Javon, parce que quand même c'est une personnalité de la République, il était acteur politique jusqu'à son départ du territoire, même si on ne continue pas à croire que l'USL n'existe pas, il continue quand même d'en être le président d'honneur. Donc de ce point de vue, et vu ce qu'il avait produit sur l'éducation politique nationale, en termes de rendement pour la présidentielle de 2016, il continue quand même à constituer un acteur politique clé. Et par conséquent, le journal se demande si aujourd'hui l'espoir lui est permis de rentrer d'abord au Bercaille et de discuter tête à tête avec le président Patrice Talon, qu'il tient d'ailleurs à travers cette photo à la une de son journal. Dans ses bras, ça c'est les heures glorieuses de 2016, où les deux hommes avaient en duo conduit la campagne pour l'élection du président Patrice Talon. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc 16 gens d'images, certains sont quand même assoiffés de les revivre. Je crois que nous sommes sur un terrain politique et c'est des événements politiques. Et je crois que du jour au lendemain, puisque la surprise a été le 22 septembre dernier, ça doit pouvoir donc se poursuivre. Deuxième étonnement, il vous fallait une surprise. Oui, l'audace, il faut savoir que la surprise doit être totale. Car il y a de ces grands mots qui ont longtemps contribué au développement de ce pays, qui ont dû tout quitter. « Investissant ailleurs, Matin, Rodriguez et autres, une réconciliation inclusive ». C'est le titre que nous propose l'audace info. Tout à fait. À partir du moment où le président Patrice Talon a reçu Bouni Yaï, c'est d'ailleurs avec ça que le journal l'audace info que vous avez cité a illustré cette réconciliation inclusive. Alors s'il a reçu Bouni Yaï, qui rendra compte au président Soglot de sa démarche, ou de leur démarche, parce qu'il a finalement porté la voix de ses anciens présidents, eh bien le président Patrice Talon, comme beaucoup l'appelle d'ailleurs à pouvoir poser ce pas, pourra donc progressivement faire venir ce qu'on peut dans ceux qui sont au niveau même des affaires avec lui. Vous parlez de Rodriguez, donc de Sébastien Ajaou aussi, ce sont les opérateurs économiques. Ils pourront donc rentrer au pays, ne serait-ce que pour contribuer à l'assiette nationale, mais au-delà de ces personnages du monde des affaires, il y a quand même des acteurs politiques non moins importants, les ministres Djenotin, Agosu, que ce soit les Kodjo Simplice ou les Fatoumata Djibril qui sont à l'extérieur et pourront donc rentrer. Il y a beaucoup d'autres noms également qui sont hors du territoire, mais qui ne sont pas des moindres dans la construction de l'État-nation que nous entrevoyons. Donc tout ce beau monde à rentrer, je crois que ça participe quand même d'une certaine réconciliation, même si le chef de l'État ne veut pas d'une assise nationale ou d'une conférence nationale bis, mais faire venir ce beau monde et en même temps sortir ceux qui sont en prison pour leur opinion ou leur prise de position politique, je crois que ça participe quand même d'une certaine accalmie au plan politique et en même temps de l'amorce du développement, parce que s'il y a la paix, on doit pouvoir travailler tous pour aller de l'avant. Quand je veux dire, maintenant on le souhaite vivement pour la République, la paix, rien que la paix. Alors autre sujet, sujet de société et pas des moindres, la question du harcèlement sexuel et assimilé. Fraternité revient sur quelques temps forts de la rencontre avec les députés. Tout à fait, la lutte contre le harcèlement sexuel et le viol sera donc plus farouche que celle de la lutte contre la corruption. Ça c'est M. de l'État qui l'a acclamé. Une chambre spéciale de la criette va statuer désormais sur les infractions à raison du genre. Alors retenez désormais cette expression, des infractions à raison du genre, ça existe. Et lorsque vous vous mettez en porte-à-faux avec la volonté d'une femme désormais en tant qu'homme, vous avez donc affaire à la criette. Alors que ce soit le viol, le harcèlement ou même dans la circulation, lorsque vous montez vos muscles et vous les jetez sur une femme, que ce soit dans la conduite ou même vous la tenez d'une certaine manière, si elle porte plainte, la criette doit pouvoir vous écouter. Les infractions à raison du genre, vous devez donc vous habituer à cela. Le chef de l'État, au-delà de fraternité, est revenu donc à la une du journal La Nation. La lutte sera plus farouche selon le chef de l'État. Alors ça veut simplement dire, puisque aujourd'hui il est beaucoup plus impliqué dans ce projet de loi, c'est-à-dire simplement que l'entrevue qu'il a eue avec Angela Péja, notre consoeur, qui aujourd'hui a sorti son roman sur la question pour dénoncer le harcèlement en milieu professionnel, et bien peut-être que le chef de l'État a eu le temps de mûrir sa réflexion et de demander désormais aux députés, plutôt que de régler le cas spécifique d'Angela Péja, de généraliser cela. Je crois que c'est quand même bien pour protéger la jeune féminine, seulement qu'ici, il faut savoir qu'il y a également le genre, quand on parle du genre, ce n'est pas seulement le féminin, il y a aussi le masculin, des hommes qui sont violentés par des femmes. Et bien qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là ? Il faut que la loi soit quand même flexible à ce niveau, puisque des hommes aussi vont porter plainte saisie, la criette, il ne faut pas croire que seulement les femmes sont violentées, il y a des hommes qui subissent pire que les femmes. Quand je veux dire, maintenant, c'est la République, les réflexions doivent se poursuivre, oui, au niveau de la région, on dit qu'on va devoir s'en arrêter là. Merci à vous, quand je veux dire, maintenant, j'ai été le spectateur, merci.